Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au cosplay, sauf que cette fois c'est une vidéo un petit peu différente parce que je vais pas vous parler d'un cosplay que j'ai fait, mais d'un cosplay que j'ai acheté et je vais vous faire le unboxing en live puisque je l'ai reçu. Et le voilà, ça c'est pour la miniature. Et donc, on va l'ouvrir ensemble. Allez c'est parti ! Je vais commencer, a priori ça c'est la perruque. En plus je vous ai toujours pas dit de quel cosplay il s'agissait, c'est celui de Wanda dans la série WandaVision, à la fin, à la toute fin, c'est son dernier costume. La couleur est très l'outil. Je sais pas trop comment vous vous retrouvez. Ça s'ouvre comme ça. Alors déjà juste, j'adore la texture. Bon, petit papier, voilà. Elle est trop belle. Elle est juste trop trop belle. Normalement dedans, parce que j'ai balancé le papier, dedans, voilà. Dedans il y a cette petite chose pour emprisonner les cheveux, les vrais cheveux. Donc je vais essayer. Ah voilà, là, pas ce chose sérieuse. Ça se présente bien pour l'instant. Ma frange m'embête un peu, mais elle m'embête beaucoup même. Elle m'embête beaucoup. Château. Alors déjà juste, la texture du cosplay, super agréable. Ah oui, d'accord, ok. Mais pour l'instant, je crois que ça, c'est la partie qui va au niveau de la taille. Le seul truc, c'est comment on le... Ah oui, elle est scratch. Moi, c'est pas mal. Moi, c'est pratique. Ça, c'est évident. Oh, punaise. C'est serré. C'est très serré. C'est moche et les doigts qui deviennent rouges. Par contre, le problème, c'est comment on l'enlève. Alors, je vais l'enlever à la sauvage. Voilà. Après, je vais le retourner. Ah, c'est fait comme ça. Ok. C'est fait comme ça. Une fermeture éclair. Il y a une fermeture éclair. Voilà. Quand même, beaucoup plus pratique, du coup, pour le mettre et pour l'enlever. La deuxième manche. La couleur, la texture, j'adore. Ça, c'est le pantalon. Très bien. Et là, la dernière partie. C'est trop beau. Il y a une fermeture éclair d'arrière aussi. Bon, il va falloir voir ce que ça donne une fois portée. Trop beau. Je suis très satisfaite pour l'instant de l'achat, la texture, tout. Mais la question, ça va être, est-ce qu'il ne va pas y avoir de problème quand je vais l'enfiler ? Et je vous propose de voir ça tout de suite. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vais vous faire un petit retour assez rapide du cosplay en lui-même. Déjà, la perruque est vraiment super. La couleur correspond très, très bien avec le personnage. C'est un peu chou, mais il est très agréable à porter. Le masque, ici, pareil, très agréable à porter. Alors, le seul truc, c'est que, avec les élastiques et la perruque qui est très lisse, ça glisse un peu, mais bon. Les gants. Je vais un petit point avec les gants. Ils ne sont pas tous les deux de la même taille. Donc, en fait, celui-ci, il était un peu serré, mais bon, je l'ai mis, ça allait, c'était bien. Celui-ci est plus petit que celui-là. Ma fermeture éclair, elle a rendu l'âme. Voilà, donc je vais devoir arranger ça, mais je ne pense pas que ce soit très, très grave en soi. Pour le costume en lui-même, le haut, il est parfait. Hyper agréable, très souple. Par contre, le pantalon, il est un peu serré. Voilà, disons ça comme ça. Mais comme pour les gants, en fait, je les ai portés un petit moment, et ça commence à se détendre. Donc, je pense que c'est qu'une question de temps avant que ça se mette vraiment à la forme de mon corps. Le reste du tas général du cosplay, moi, j'adore. Je trouve ça hyper joli, ça ressemble vraiment au costume du personnage dans WandaVision. Donc, je dirais, le cosplay, il est vraiment très bien, avec un petit bémol. Je ne sais pas trop quoi vous conseiller, parce que le haut, il est à ma taille, il va très très bien, le bas est un peu plus petit, et les gants ne sont pas tous les deux de la même taille. Donc, je ne sais pas s'il faudrait le prendre en taille plus grande, une taille au-dessus, et faire des retouches, ou le prendre à sa taille, et puis voir après comment on se débrouille. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense qu'il y aura d'autres vidéos de unboxing qui viendront. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager la vidéo, et de me laisser un petit commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada